6 victoires et 2 défaites de chaque côté, un revers à essuyer le week-end dernier, on est sur les standards, égaux entre Cholet et Nancy, rendez-vous entre deux équipes qui se ressemblent depuis le début de saison pour ce match en retard de la quatrième journée de Bethlehem Elite. Et Frank Mason qui va repartir à la mène, immédiatement gêné, et ça on le sait par Enzo, Goudou, Sina, ce sera une des histoires de cette rencontre également, il est très accrocheur le numéro 26 Cholet et on va réussir à trouver dans l'intérieur Shevan Thompson pour les deux premiers points de cette rencontre. Il est sous l'anneau, on essaye de ressortir désormais Ayaï qui est trouvé à l'intérieur, le petit flotteur d'Ayaï. Et à nouveau trouvé dans l'intérieur Thompson, ça va être évidemment une des clés de cette rencontre, savoir cerner Shevan Thompson, le meilleur rebondeur de la ligue à l'intérieur. Dans cette rencontre, Frank Mason, la passe à l'intérieur justement pour Thompson, il va falloir réussir à le stopper quand même au bout d'un moment Shevan Thompson pour Anthony Labanka. On va pouvoir aller très vite, mais il n'est pas en réussite non plus, Nils Sacco. Le ballon toujours dans les mains, Cholet et la récupération d'Anseine. avec la faute, le panier sera raccordé. Il appelle de Labanka, Mason qui va trouver à l'intérieur Thompson, la bonne récupération pour Nils Sacco. Il faut se projeter désormais, ce ne sera pas un hollyhoop, mais ce sera quand même une finition avec une contre-attaque rondement bien menée. et à la conclusion... Sina à l'intérieur pour retrouver Ayahi. Joli move, mais derrière on peine à mettre ce ballon dans l'arceau. à l'inverse de ce dunk glaqué par Jordan Boudin. Mister Tyron ! Et c'est une vraie bagarre dans la peinture et elle est remportée cette fois par les Choletés avec Blakes. Oh ! Le petit spin magnifiquement réalisé cette fois avec déjà 6 points et 4 rebonds. Le meilleur rebondeur pour l'instant dans cette rencontre. Allez, on attend quand même une réaction pour les Choletés et notamment Salin à l'intérieur. Cette fois, on va venir claquer le dunk. Enfin, j'ai envie de dire, avec Jalen Jones. Allez Salin ! Pourquoi pas dans le corner, ça y est, il va peut-être enfin lancer le réveil de Choletés qui a eu beaucoup de mal dans cette première période, surtout sur l'efficacité, sur ce premier quart-temps. Les fans américains puissent suivre les performances de Victor Wambanyama, donc on va garder un oeil attentif évidemment sur les prospects, les jeunes français qui pourraient fuir vers l'NBA sur ces prochaines saisons. Oumounou. Oumounou le cross du capitaine avec Clément Frisch trouvé en extérieur. Cette fois, ça fait filoche. Voilà un peu d'efficacité. Allez, le retour de Shevan Thompson. Bougou Gadgette au bras. Comme certains le nomment, Clément Frisch en extérieur. Eh bien, Clément Frisch commence à prendre feu. Deux sur deux. Clément Frisch qui va continuer son festival. Ce petit shoot mi-distance. Retour à ce match à 4 minutes 40 de la pause désormais. 31 pour Nancy, 18 pour Cholet. Et Blakes qui va tenter de ramener plus ou moins le CV dans cette partie. C'est chose faite. Thompson à l'intérieur. Singal Amata qui a été alerté. Bauden était là pour le soutien. Singal Amata, compliqué au buzzer. C'était Oumounou plutôt, le capitaine. Clément Frisch qui a 12 points en 10 minutes. 5 sur 6 au shoot. Il marque ses 7e et 8e points dans cette partie. La petite passe intéressante. La fois en profite et aïe aïe. Ça rentre cette fois en extérieur. Voilà, un petit peu de tir primé. T.J. Kampel. Goudou Sina. Cette fois, elle a réussi à s'en défaire pour T.J. Kampel. Goudou Sina. Cette fois, ça rentre. On est ensemble dans cette partie pour la vivre à fond jusqu'au bout. Et c'est Nancy qui va repartir dans cette seconde période avec cette longue passe très difficile de Frank Mason. On s'en sort comme on peut. Et si à la finition, ça y va. Si à la finition, ça y va. C'est beaucoup de réussite. C'est le cas pour Anthony Lavanca. C'est manqué à nouveau. Et puis l'occasion de faire un point score quand même, parce qu'on vous l'a dit. On va suivre tout de même ce contre de Shevan Thompson. Et derrière, ce contre qui peut... Cette contre-attaque plutôt avec Frank Mason. L'extérieur trouvé pour Bowden. C'est parfait dans la réalisation. Autant défensivement qu'offensivement. C'est un premier quart-temps qui a fait beaucoup de mal surtout à cette équipe de Cholet. Goudou Sina. À l'intérieur avec la faute. Voilà un peu de réussite pour les Scholten. Il-Saco qui profite de ce bon ballon d'Enzo Goudou Sina. Pour le pivot. Qui a devancé tout de même des Barbic. Des TJ Shorts. Et Peter Corneli pour devenir joueur du mois d'octobre. Il l'a mérité. Et lui mérite aussi un peu de réussite. Tyron Johnson à 3 points. Qui allume la mèche. Et qui va donner un petit peu de confiance au sien. Goudou Sina. Goudou Sina. Goudou Sina. L'écran est parfaitement réalisé pour lui faire de la place. Nouvelle possession. Goudou Sina. À nouveau pour Rouban. Wojtek Rouban qu'on a peu vu aujourd'hui. Mais lui en revanche il commence à prendre un petit peu feu. Il commence à prendre la confiance aussi. Goudou Sina. En pénétration. Ça rentre sans la faute. Mais c'est parfaitement exécuté tout de même par le meneur Scholté. Mais il sonne. Cheven Thompson pour l'écran. Pour libérer Oumounou. Le capitaine. C'est un. Qui allume à 3 points. Et donc il n'y aura pas de présence sur la ligne des lancers pour l'instant. Bowden. Ouais. La belle intervention. Ayayi qui vient claquer le dunk. Du Sluc. On va vivre messieurs dames. Un quatrième quartier. Coupel avec Dessouza. Dessouza pour Jared Jones. A 3 points. Égalité 59 partout. Ça y est, Scholté a définitivement recollé au score. Frank Mason. Mason avec la faute. Toussina pour revenir chercher Blakes. Il a hésité à prendre ce shoot. Blakes qui se fait de la place. Le step back. Et derrière ça rentre. Joli move de la part de Gary Blakes. Pour revenir à 3 points. Bowden. Jordan Bowden. Le combattant. Qui va redonner l'avantage à Nancy. On est moins en réussite en tir primé. D'une part et d'autre du terrain. La petite passe magnifique. Qui vient claquer le parquet des mauches. Pour servir ensuite chez Von Thompson. Aïe aïe. Aïe aïe. Aïe aïe en pénétration. C'est difficile pour aller chercher Goudoussina. Faut déclencher le shoot maintenant. C'est chose faite. Magnifique de la part d'Enzo Goudoussina. Et l'imprécision qui fait mal dans cette fin de partie. Pour les Scholté. Plus 9 pour Nancy. Frank Mason. Rien n'est joué quand il reste encore quelques secondes. Tiji Kempel avec Goudoussina. Goudoussina. Goudoussina qui fait le tour. Pour peut-être aller chercher le Hollywood. C'est parfait. Les Nancyens qui vont s'imposer. Dernier panier. Dernière tentative peut-être. Au buzzer. Allez pour le plaisir. Frank Mason. Le contre. Parfait. Ça rentrera dans les stats au moins. Pour Ayaïe. La victoire du Schluck. Nancy sur le parquet de Cholet. La victoire 76 à 67. 9 points d'avance pour le Schluck.